Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre chronique radio découverte en l'honneur de la championne de tennis niceoise Alizé Cornet qui a été mise à l'honneur par le maire de Nice, M. Christian Estrosi, le 30 janvier 2015 au Musée National du Sport à Nice. Notre équipe de reporters Jean-Claude et Sandrine étaient présents sur place pour m'aider à réaliser ce reportage radio en duplex. Alizé Cornet, 25 ans, s'est hissée à la 19ème place mondiale au terme d'une belle année 2014 qu'il a vu battre notamment à trois reprises la numéro 1 mondiale Serena Williams et remporter le sixième titre de sa carrière sur le circuit WTA. Fille de Nice, elle a grandi dans le quartier du Port et a tapé ses premières balles au tennis club des arènes de Cimier à l'âge de 4 ans avant de se révéler au plus haut niveau sur les cours du parc impérial et de devenir la meilleure joueuse française de sa génération. De retour de Melbourne où elle atteint le troisième tour dans l'Open d'Australie entourée de sa famille, de ses amis et ceux qui ont accompagné sa carrière à Nice et avant de rejoindre l'équipe de France qui affrontera l'Italie la semaine prochaine à Gênes dans le cadre de la Fed Cup Alizé Cornet sera mise à l'honneur ce vendredi au musée national par Christian Estrosi, monsieur le député maire de Nice, président de la métropole. Nous étions donc présents et nous allons donc retrouver tout de suite bien sûr l'interview de Jean-Claude pour cette chronique en podcast depuis le musée national du sport à Nice avec monsieur Ambroise Varroquet en interview. C'est ce monsieur qui a découvert Alizé Cornet. C'est vous qui avez financé la carrière de... Oui, il vaut mieux ne pas dire carrière... Enfin, on va dire... Disons que j'ai apporté mon aide, une aide financière dès le départ à Alizé. Je l'ai connue parce que j'étais... Nous étions en train de faire un double au LTC, à notre club, On était en train de faire un double, puis je voyais à côté une fille, une petite jeune, qui tapait dans la balle. Alors je demande à mon partenaire qui est secrétaire général du club, du LTC, je lui dis, tu connais Pierre, Philippot, Pierre, tu connais cette petite ? Il me dit, non, elle vient d'arriver, il y a 15 jours qu'elle est là. C'est pas vrai, je me suis dit, elle tape dans la balle qui a l'âge et l'âge. Je pense pas, il y a à peu près 12 ans, bientôt 12 ans peut-être. C'est pas croyable. Alors on rien va, je jouais avec un type, j'y suis après, c'était son frère qui est placé au tennis, très bon joueur. Elle détenait la pêche très haute, elle est formidable. Bref, je continue à la regarder, on s'amuse, on joue, on finit de jouer. On sort du cours, on se dirige vers le Flabeaus, comme d'habitude pour boire un coup. Mais j'aperçois sur le bord du terrain, je n'avais pas repéré, une dame qui est assaillée, qui est en train de bikiner. Je dis, ça doit être la maman. Je me suis avancé, je me suis présenté. Dix minutes après, j'avais adopté la petite financière. Voilà. C'est formidable, c'est formidable. Et alors, après son cheminement, elle a été quoi, en sport-études ? Comment ça a fonctionné ? Non, elle n'a jamais voulu rentrer dans le pool de la FED. D'accord. Alors j'ai tout payé, voilà. C'est vrai, la FED ne l'aurait pas beaucoup, elle n'aurait pas pu. Elle n'aurait pas, en principe, elle aurait eu des difficultés pour continuer. Alors vraiment, je suis son sauveur d'après elle. D'accord, présentez-vous pour Vite Radio, parce que vous m'avez dit votre nom tout à l'heure, mais comme ça les auditeurs l'entendront. Ambroise Varroquet. Voilà, en tout cas un grand merci pour votre générosité, et puis bravo pour avoir découvert un talent comme ça, et je vous remercie. Écoutez, vraiment, oui, j'ai fait un bon choix, c'est ce qu'on me dit. Retrouvons maintenant en duplex la séquence enregistrée par Jean-Claude pour écouter une partie du discours du maire de Nice, M. Christian Estrosi, qui met donc à l'honneur Alizé Cornet aujourd'hui, et qui prendra ensuite la parole dans cette conférence de presse. Tout de suite, M. Estrosi. Et vous vous dites au fond de moi, nous vous-mêmes, il y a des millions de licenciés dans le monde, dans le domaine du tennis, des millions. Il y en a une qui vient de battre Serena Williams, elle s'appelle Alizé Cornet, et elle est liçoise. Eh bien, je peux vous dire que ces moments-là, ce sont des moments d'émotion très infantes, et moi je vous remercie du fond du cœur de nous avoir offert ces si beaux cadeaux, et de les avoir offerts à votre cité. Alors, dois-je rappeler qu'après Dubaï, Suhan, Wimbledon, on a vu ces belles finales, en juillet, alors que vous aviez effectué un moment douloureux, au plan familial, la veille, cet aller-retour pour votre grand-mère qui est là, et qui doit être si fière de vous regarder, de vous voir parmi les vôtres. En même temps, ce palmarès de 2014, c'est l'Hopman Cup à Perth, associé à Joe Wilfried Tsonga, donc ce grand joueur français que nous aimons tous, Open de Katowry d'ici, en Pologne, et puis les deux finales que j'ai rappelées de Dubaï et de Ouéa, et puis vous avez remporté six titres depuis vos débuts sur le circuit WTA. Alors aujourd'hui, vous êtes 19e sur la scène internationale, vous êtes la première française, vous étiez à Melbourne, on vous a suivi la semaine dernière, vous avez atteint le troisième tour de l'Open d'Australie, et vous rejoignez, je le sais, dimanche, l'équipe de France pour jouer l'Athlète Cup, où je veux vous soigner, vous souhaiter le meilleur. Et puis, voilà, on a eu quelques rendez-vous manqués, on a essayé au mois de décembre, et puis le tournoi est tellement intense, tellement dense, tellement épuisant, tellement fatigant, on descend d'un avion ou dans un autre, il y avait des calages horaires, et pour l'ancien ministre de Outre-mer que je suis, je sais ce que c'est que l'aller en Nouvelle-Calédonie, donc en Australie ou en Polynésie, rentrer de l'Open d'Australie, c'est pas rien, forcément il faut remettre, avec 9 heures de décalage, dans un sens ou dans l'autre, l'horloge à l'endroit, et vous avez accepté de sacrifier ce petit instant de passage avant d'attaquer l'Athlète Cup à votre ville, et à tous ceux qui vous aident, et qui sont autour de vous ce soir. Alors avec mon équipe municipale, c'est autour de moi, Alizé du fond du cœur, on veut simplement vous en mettre, on est heureux d'avoir une Alizé cornée, et à vous, je n'en doute pas, pour affranchir la plus haute marge du podium. Merci à vous. Retrouvons la prise de son de Sandrine en duplex pour écouter le discours d'Alizé Cornet dans cette conférence de presse. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été très très fière de mes origines, et j'ai toujours essayé de véhiculer ces valeurs partout à travers le monde. C'est pour ça que je suis vraiment très très heureuse de recevoir cette médaille qui me tient autant à cœur qu'une médaille autour de moi. Pour moi, c'est vraiment un peu la concrétisation de tous mes efforts depuis le tout début de ma carrière. Et quand je vois tous les gens à qui je tiens dans cette salle aujourd'hui, je ne peux pas tous les citer, il y en a qui me manquent malheureusement, mais je suis vraiment très 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 émue à un point tel que vous ne l'avez pas imaginé. Vous avez tous participé de près ou de loin à osciller de ma carrière en mettant des petites pierres les unes sur les autres pour faire qui je suis aujourd'hui. Et je vous remercie pour ça puisque je me suis régalée à vos côtés et vous avez tous essayé de m'aider comme vous pouvez pour m'amener le plus haut possible. Et merci de vous être déplacés aujourd'hui, même pour moi. Merci à tous les enfants présents aujourd'hui. Voilà, j'espère que je suis un petit peu un exemple pour vous, même si je ne le suis pas toujours. J'espère que j'arrive à vous transmettre les bonnes valeurs de fair play, de combativité et de modestie que j'essaie de garder malgré parfois le succès qui est gros et qui nous décolle un peu les pieds du sol. Je pense que c'est très important de rester simple, de rester qui on est, de se souvenir d'où on vient. Moi, je viens d'ici, de Nice. J'en suis très fière et je pense que j'essaierai de véhiculer ça jusqu'à la fin de ma carrière. Voilà, je vous remercie tous et j'espère vraiment qu'on aura d'autres émotions à partager ensemble sur les cours de Nice. Merci. À l'issue de son discours, Alizé Cornet a offert au Musée National du Sport la raquette avec laquelle elle a battu Serena Williams en finale de Wimbledon. Nous l'écoutons tout de suite. Je suis Serena Wimbledon qui n'est pas rien quand même. Et je pense que cette raquette, elle a placé sur le musée en tout cas. J'en suis très très fière et voilà, j'espère que ça fera un petit plus dans cette collection magnifique que contient le musée. Donc j'ai l'honneur de vous remettre ça à la question. Il y a même la ginière qu'on a avec. On ne peut pas imaginer à la fois la valeur d'orat et puis la valeur qui court parce que si quelqu'un était propriétaire de cette raquette et qu'il décidait de la mettre aux enchères un jour, personne ne doute qu'elle aurait une valeur considérable. Et donc Alizé, en remettant ça au Musée National du Sport, il fait que désormais, Alizé sera aux côtés de tous les membres qu'au fond, nous aurons eu avec près d'un siècle d'écart deux grands champions dont nous pourrons revendiquer qu'elles sont l'histoire. Et bien désormais, nous avons Alizé dans ce musée qui s'inscrit totalement sur les pas de Suzanne Anglène et qui, je n'en doute pas, un jour sera l'égal de Suzanne Anglène et la Suzanne Anglène de ce moment-là, en tout cas. Merci.